Bonjour chers auditeurs de Réumi FM, ravi de vous retrouver ce matin dans l'encre et la plume comme tous les samedis et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Umarou Ali Zoumarou. Bonjour M. Zoumarou. Bonjour Elisabeth. Et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. En fait tout le plaisir et pour moi c'est toujours un plaisir que de répondre à votre invitation pour la simple et bonne raison que Réumi FM est une radio aimée des enseignantes et des enseignants qui à chaque fois que nous avons besoin d'informations liées à l'école vous êtes là avec une très grande promptitude pour nous en donner le maximum possible. Donc c'est toujours un plaisir pour nous que de répondre à votre invitation. En tout cas merci beaucoup c'est un plaisir en tout cas et avant d'entrer dans le vif du sujet M. Zoumarou comme de coutume vous êtes habitué de cette émission pour permettre à nos invités de mieux connaître notre invité qui est Umarou Ali Zoumarou. Oui en fait je crois que je l'ai répété à plusieurs reprises. Je suis enseignant de formation, agent de la fonction publique sénégalaise. J'ai eu à démarrer l'enseignement par le volontariat après bien sûr des études universitaires. Donc ensuite j'ai eu à pratiquement traverser les différents grades de mon corps. Donc aujourd'hui je suis instituteur principal. Donc c'est ce que je peux dire, je ne sais pas si ça vous suffit. Je suis également, comment dirais-je, un professionnel de l'éducation, ingénieur conseiller en éducation. Donc pratiquement je suis dans mon milieu carrément avec l'éducation. Merci en tout cas pour cette brève présentation. M. Zoumarou, aujourd'hui des vacances prolongées. Je ne dirais pas de vacances prolongées, donc c'est la situation qui l'impose. Trois semaines encore, sans cours pour les élèves. Quelle appréciation également ? Oui, je crois que nous l'avons tous constaté et nous le vivons tous. Aujourd'hui l'humanité est confrontée à une catastrophe majeure qui est incarnée par ce virus-là qui est en train de se propager sur la Terre toute entière. Donc le Sénégal ne peut pas être un îlot dans ça. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal se passe pratiquement dans tous les pays du monde. Quasiment toutes les écoles du monde sont fermées. Toutes les universités du monde sont fermées. Donc aujourd'hui, on ne peut pas qualifier, comment dirais-je, cette fermeture de nos écoles, du presse scolaire à l'université comme étant des vacances. C'est plutôt une situation qui l'impose. Une situation qui aujourd'hui nécessite beaucoup de courage, mais également beaucoup de bonne volonté de la part des populations pour comprendre que nous devons tous prendre des mesures hardies pour pouvoir faire face à ce virus-là. Aucun laboratoire n'est encore parvenu à maîtriser aucun remède, aucun vaccin n'est encore trouvé. Tout ce qui nous reste, c'est de rester chez nous, de nous confiner et de le plus possible éviter la propagation de ce virus. et la fermeture des écoles année 1 s'il s'agit des mesures. Et il faudrait carrément que tout le monde comprenne que dans ces écoles-là, c'est pratiquement toutes les couches de la population qui ont leurs enfants, les plus petits, les jeunes, les moins jeunes et les plus âgés. Donc aujourd'hui, on peut considérer que ce ne sont pas des vacances, c'est plutôt une situation exceptionnelle qui l'impose. Une situation exceptionnelle, vous l'avez dit, mais qui n'est pas sans conséquences. Aujourd'hui, en tant qu'enseignant, quelles sont les véritables conséquences de cette situation d'urgence ? Oui, en fait, sur le système éducatif, moi je suis d'avis qu'on ne peut pas dire que ce sont des conséquences fâcheuses comparées à cette obligation de préserver l'humanité. Le système éducatif, on en parle quand on est là. Quand la population est malade, ou pire encore, est décimée, on ne peut pas parler du système éducatif. Donc à ce niveau, on ne peut pas se prononcer sur les conséquences sur le système éducatif. Pour la simple et bonne raison que c'est une mesure presque mondiale. Donc s'il y avait lieu de comparaison, si certains qui sont en train de théoriser, eux ou des retards accusés, mais nos élèves seraient en retard par rapport à qui ? Il n'y a pas de retard. Pour la simple et bonne raison que toutes les écoles du monde sont fermées. Donc à ce niveau, concernant le système éducatif, plus précisément, il n'y a pas de conséquences. Mieux encore, ça peut être mis à profit pour mieux éduquer les enfants dans les maisons. C'est ça, en fait, l'objectif. Éduquer les enfants à respecter la chose publique. Éduquer les enfants à avoir un comportement correct, normal, à se respecter soi-même, à respecter son environnement. Donc ça peut être vérifique, vu sous un angle. Mais également, ne pas croire qu'il y a un retard qui serait accusé par rapport à d'autres. Non, aujourd'hui, c'est toute la planète qui vit cette mesure-là. Donc il n'y a pas de retard par rapport à qui que ce soit. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Justement, vous l'avez dit, c'est toute la planète plutôt qui est menancée. Aujourd'hui, on a vu l'évolution de la maladie qui n'est pas la même dans d'autres contrées. En Chine, on nous parle déjà d'une victoire, donc du coronavirus. L'expansion qu'on avait notée en France, on a vu un recul. Ce n'est pas la même chose dans les pays. Aujourd'hui, si la situation évolue de la même façon, donc d'ici quelques jours, quelques mois, est-ce que ces pays ne vont pas reprendre ? Est-ce que le système mondial que vous venez d'évoquer ne va pas donc avoir des répercussions ? Oui, ça, je crois que c'est clair. On l'a dit, le monde est devenu un village, un village planétaire, comme on le dit. Aujourd'hui, tout se tient. Nous avons vu, il y a certains pays qui sont en train, aujourd'hui, de constater une évolution positive dans la maîtrise de ce virus-là. Mais encore une fois, ce ne sont que les débuts, en tout cas, de cette maîtrise-là, on ne peut pas, au vu des chiffres que nous avons eus hier, dire qu'aujourd'hui, que la maladie est en train d'être maîtrisée, loin de là. Donc, il n'y a pas lieu de baisser la garde. Encore moins chez nous, où nous manquons de tout, où nous sommes dans un pays sous-développé, qui, même en temps normal, en temps de paix, comme on le dit, peine à prendre en charge ces malades, a fortiori, en temps de pandémie. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas lieu de baisser la garde. Concernant maintenant, au niveau mondial, il faudrait que les puissances, les grandes puissances, comprennent que plus rien ne sera comme avant. Que toute l'humanité doit être solidaire. Que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc, le virus est venu bouleverser toutes les prouesses scientifiques. est venu bouleverser toutes les vérités que certains avaient déjà préétablies. Donc, aujourd'hui, il y a lieu de faire une introspection aussi bien des très grandes puissances, des pays comme les nôtres, mais également de l'humanité tout entière, pour comprendre que personne ne peut vivre dans un univers de paix, de stabilité, de bonne santé, tout en laissant son voisin dans la misère. Il faudrait qu'il y ait un équilibre mondial. Il faudrait qu'il y ait un nivellement du développement. Il faudrait qu'il y ait un nivellement dans la présence de charges sanitaires mondiales. Et ça, je crois que c'est la plus grande leçon que les hommes, que l'humanité tout entière devrait tirer de cette invasion-là du coronavirus, du virus appelé COVID-19. Justement, d'où ma question de tout à l'heure. Aujourd'hui, vous l'avez dit dans vos propos, l'Afrique est un continent qui est en retard. Et si ces puissances mondiales maîtrisent cette situation, ils vont continuer leurs activités, notamment l'école. Et aujourd'hui, le Sénégal particulièrement, qui est notre pays, qui a un programme qui dépend des autres pays. Si ces autres pays continuent les cours et que le Sénégal est toujours face à cette pandémie, est-ce que, dans ce cas, il n'y aura pas de répercussions, de conséquences ? Quels sont ces pays-là ? Vous ne pouvez pas me citer un pays qui, aujourd'hui, est en passe de... Non, je dis, ce qui se passe actuellement en France... Non, je parle de l'évolution, en fait. Je parle de l'évolution. Oui, 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 de l'évolution, je suis d'accord. Mais ce qui se passe actuellement en France n'est pas, comment dirais-je, une situation qui, peut-être, nous permet de croire que, dans deux ou trois jours, tout va redevenir comme avant. Non, au contraire, en France, toutes les universités sont fermées. Effectivement, vous avez raison. Notre système est beaucoup plus animé à un système français, à un système francophone. Mais aujourd'hui, pratiquement toutes les grandes universités francophones sont fermées. Si ces pays-là reprenaient et que, comme vous le dites, que la maladie gagnerait encore beaucoup plus de terrain que nous et que nous soyons obligés de poursuivre le confinement, de poursuivre la fermeture de nos écoles, qu'est-ce qu'il serait par rapport à notre système ? Là, je ne le crois pas. Pour moi, c'est une situation qui n'est pas envisageable, qui n'est presque pas possible. Et je vous assure, certainement même, et je crois dur comme faire, que l'Afrique maîtrisera plus rapidement le Covid-19 que ces pays-là tempérés, que ces pays développés. Ça, quand même, c'est mon intime conviction, mais je souhaite de tout cœur que toute l'humanité s'en sorte indemne, que tout le monde reprenne en même temps, que tout soit, que tout redevienne comme avant et qu'il n'y ait pas un retard par rapport à qui que ce soit. Nous avons fermé ensemble nos écoles, nous devons les rouvrir ensemble. C'est ça, mon intime conviction. Et à ce niveau-là, j'y crois dur comme faire. Vous n'avez pas d'inquiétude. Je rappelle qu'il est le secrétaire général du CELS originel. Il est également co-coordinateur du grand cadre. Donc, M. Zoumarou, aujourd'hui, pour parler justement des conséquences, est-ce qu'on ne court pas vers une année blanche ou un prolongement de l'année scolaire? Oui, vous savez, je suis très à l'aise quand vous me parlez de cela. Moi, j'ai déjà théorisé une année scolaire universitaire blanche à l'échelle mondiale. Je voudrais que l'année 2019-2020 soit considérée comme une année scolaire, blanche pour toutes les écoles et toutes les universités du monde. Je m'explique. Aujourd'hui, le COVID-19 certainement fera perdre aux élèves des enseignements qui peuvent être sur l'ordre de deux à trois mois. Ça, je crois que c'est le minimum. Et si l'on considère les conséquences psychologiques, psychiques, la psychose qui est née du COVID-19, même si ceux qui prétendent pouvoir reprendre sous peu de temps n'auraient pas suffisamment de force morale pour pouvoir faire face aux exigences des études, aux exigences des enseignements-apprentissages, il faudrait que l'humanité prenne le temps de penser ces blessures. Il faudrait que l'humanité prenne le temps de se refaire un bon système. Donc, pour cela, la seule chose qui peut, en tout cas, nous permettre de nous en sortir, c'est de déclarer l'année scolaire et universitaire 2019-2020 comme étant une année blanche pour tout le monde. Même si, même si, comment dirais-je, la géographie mondiale ne permet pas à tout le monde d'être à un même niveau. Il y avait des pays qui étaient pratiquement à quelques encabures du baccalauréat comme c'est la France. Donc, il y a des pays qui étaient en début d'année scolaire comme certains pays anglophones. Mais il faudrait qu'on trouve une formule pour permettre à tous les pays du monde ceux-là qui avaient des élèves qui préparaient le baccalauréat puissent comprendre que cette année a été tellement dure en épreuve, en pression mentale qu'il faudrait tout laisser tomber et reprendre tout l'année prochaine. ça permettrait d'équilibrer davantage. Ça permettrait également de comprendre que s'il y a une situation exceptionnelle, il faudrait impérativement prendre des mesures exceptionnelles. Donc là, je crois que ce n'est pas une crainte. Bien au contraire, à mon niveau, c'est une analyse que j'ai eu à faire. Je crois qu'il y a quelques jours, j'en ai discuté avec certains de mes camarades. je les ai balancés sur un groupe que nous partageons pour leur attirer l'attention sur la nécessité d'envisager, je dis bien d'envisager une année scolaire et universitaire blanche à l'échelle mondiale. Et j'aimerais que nos gouvernants m'entendent, que les gens comprennent qu'il n'y a pas de retard par rapport à qui que ce soit. Nous sommes, nous nous sommes arrêtés ensemble et si nous reprenons ensemble, il n'y aura pas de retard. Donc selon vous, si je vous comprends bien, il ne faudrait pas avoir une reprise immédiate après donc cette pandémie, si bien sûr le monde arrive à maîtriser cette pandémie, il faut un processus psychologique pour bien préparer l'école. Mais oui, mais oui, vous savez, vous savez, les enseignements apprentissages nécessitent une certaine stabilité psychologique, nécessitent un environnement stable, nécessitent un rapport de confiance entre les enseignants et les apprenants, nécessitent un rapport de confiance entre les parents d'élèves et les enseignants, nécessitent un rapport de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et pour cela, il faudrait qu'on prenne le temps de tout refaire, qu'on prenne le temps de donner à tout le monde le temps, excusez-moi de la répétition, de penser ces blessures. Il y a des familles qui ont perdu plusieurs personnes. Il y a des quartiers, notamment dans les pays développés, des quartiers qui ont perdu plusieurs habitants. Donc, à ce niveau, est-ce que demain, du jour au lendemain, reprendre tout comme si rien ne s'était passé ? Je crois que ce n'est pas pertinent. Et aujourd'hui, l'école constitue l'un des maillons les plus touchés par, quand je dis l'école, je parle également des universités, par la tragédie du Covid-19. Vous avez vu que tous les grands laboratoires du monde sont aux arrêts. vous avez vu que la recherche mondiale s'est arrêtée. La recherche mondiale dans tous les domaines s'est arrêtée. Toutes les grandes entreprises se sont arrêtées. Même les entreprises de production intellectuelle, les intrants pédagogiques se sont arrêtées. Vous pensez qu'on peut se réveiller demain pour dire qu'on va tout reprendre comme si de rien n'était ? Je n'y crois pas. D'accord. Et sur le plan donc des enseignants aujourd'hui, 93 000 enseignants sénégalais qui sont au chômage, est-ce que cela aura des conséquences sur leur pécune ? Bon, je ne peux pas parler de chômage. Chez nous, on ne peut pas parler de chômage technique parce que tout simplement, l'enseignant est un chercheur. L'enseignant, quelle que soit la situation, est toujours en mesure de développer, d'améliorer ses connaissances. Vous avez vu les différentes plateformes qui sont multipliées aussi bien par le ministère de l'éducation également par des professionnels de l'éducation qui nous permettent de renforcer nos capacités mais également de rester en contact permanent avec nos élèves. Donc, à ce niveau, nous, nous ne sommes pas en chômage technique. Mieux encore, comme nous l'avons fait au niveau de notre organisation, au niveau de notre cadre, nous avons lancé un appel à tous les enseignants pour qu'ils s'impliquent dans la sensibilisation des populations, pour qu'ils s'impliquent dans le combat contre Covid-19. Donc, aujourd'hui, les enseignants que nous sommes ne sont pas en chômage technique, bien au contraire, nous sommes en train de jouer notre rôle d'éducateur, notre rôle de protecteur, mais également notre rôle de bâtisseur du monde de demain. Aujourd'hui, également, les enseignants, on ne les entend plus puisque la situation a fait que les recommandations ou les revendications sont reléguées au second plan. On nous parle également de Tchèkof. À quoi consiste ce Tchèkof ? Oui, je crois que par rapport aux revendications, nous l'avons dit, nous avons suspendu toute forme de lutte. Aujourd'hui, le seul combat qui vaille, c'est ce combat-là contre Covid-19. Mais, cela ne voudrait pas dire que nous avons renoncé à nos préoccupations, que nous avons renoncé à nos revendications. Très loin de là. Donc, la situation qui s'impose, c'est que nous devons être solidaires, que nous devons tous ensemble, la main dans la main, combattre Covid-19. Et pour cela, il faudrait que nous prenions un temps d'arrêt, un temps de latence, tant soit peu, pour nous consacrer à ce combat-là. Maintenant, une fois que ce combat a gagné, effectivement, nous pourrons retourner à notre travail. Ce pourquoi on est là, ce pourquoi il faudrait se battre pour avoir un bon système éducatif. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait aujourd'hui loger la suspension de toutes nos actions. Maintenant, vous avez parlé des tchèk-off. En fait, c'est un terme anglophone. Les tchèk-off, ce sont les cotisations syndicales. Les cotisations syndicales, c'est une session volontaire d'une partie, d'une petite partie. Je peux vous donner le montant. C'est un montant de 1 000 francs maximum que le travailleur, ce ne sont pas que les enseignants, que le travailleur cède à son organisation. Si vous qui êtes journaliste, normalement, vous devez cotiser au Saint-Pic, si vous êtes affilié, bien sûr. Tous les travailleurs de tous les ordres, de tous les métiers, doivent s'acquitter de ces cotisations syndicales-là. Ces cotisations, effectivement, les enseignants s'acquittent de cela, ceux qui sont syndiqués, que je dis bien, pour pouvoir permettre à leurs organisations de pouvoir fonctionner. C'est avec ça que nos sièges sont payés. C'est avec ça que nous communiquons. C'est avec ça, parfois, que nous assistons certains de nos camarades qui sont dans le besoin. Donc, c'est ça, le check-off, c'est cette cotisation-là, syndicale, prélevée mensuellement sur le salaire de l'enseignant après une souscription volontaire. C'est ça, le check-off. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du CELS originel et également au niveau du G20 où vous êtes affilié, il y a des actions donc communes pour mettre votre contribution à la sensibilisation et entre autres à la lutte contre cette maladie ? Oui, vous avez vu, beaucoup d'organisations, même si ce n'est pas toutes les organisations, beaucoup d'organisations du G20 ont contribué financièrement à la lutte contre la COVID-19. À hauteur de combien ? Sur le montant, je ne saurais me prononcer parce que je ne suis pas au niveau de l'intendance du G20 mais ce que j'ai pu dire c'est que des organisations ont bel et bien participé et que cette manne même a été déposée au niveau du ministère de l'éducation. C'était la contribution du G20. Maintenant, pour les organisations prises individuellement, chaque organisation a la possibilité au niveau interne de développer un réseau de communication comme c'est le cas pour notre organisation permettant tous les jours d'être en contact avec mes camarades, de leur lancer des appels, de les appeler à se mobiliser davantage pour combattre la maladie, en tout cas, de toujours les garder en éveil par rapport à ce monstre qui est là en face de nous, qui est incarné par le COVID-19. Voilà, je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Oumarou Ali Zoumarou, il est donc le secrétaire général du CELS originel, il est également membre du G20 et co-coordinateur du grand cadre. M. Zoumarou, aujourd'hui, sur le plan Pécune, même si vous n'avez pas abordé le fond de ma question de tout à l'heure, sur le plan pécunier, qu'est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement a fait pour alléger les impositions ? Bon, on peut dire que rien n'est encore fait par rapport à cela. Je crois que dans un contexte actuel, le gouvernement gagnerait à augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs. Quand on demande à une population de se confiner, de rester à la maison, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. C'est pourquoi, encore une fois, nous réitérons notre demande de baisser les impôts qui sont faits sur nos revenus. Nous demandons également de baisser le prix, la baisse des prix des denrées de première nécessité. Pour le contexte actuel, nous demandons à nos gouvernants, au premier chef du président de l'arrivée, de travailler à soulager les Sénégalais pour ce qui concerne les factures d'eau et d'électricité. Nous savons qu'il est bel et bien possible pour ces deux prochains mois de permettre aux Sénégalais et aux Sénégalais plus particulièrement aux travailleurs de pouvoir dans ces économies-là faire face aux difficultés du confinement. Vous ne pouvez pas continuer à pensionner des enseignants avec des surimpositions. Nos banques n'ont fait aucun geste par rapport aux différemments des engagements que les uns et les autres ont vis-à-vis d'elles. Donc aujourd'hui, je crois que nous, notre appel, c'est que l'on puisse nous permettre d'augmenter notre pouvoir d'achat. Je le dis, ce n'est pas pour demain la veille que ce confinement la prendra fin. Les économies sont aux arrêts. Tout le monde est dans le besoin. Le marché connaîtra bientôt des pénuries. Donc il faudrait que le travailleur, que le Sénégalais actif puisse faire face à ces charges-là. Et la seule mesure et la plus importante, c'est non seulement de diminuer les impôts, mais avoir besoin d'augmenter les revenus. Parce que des pays l'ont fait, c'est bénéfique possible sur nous, pour la simple et bonne raison. Vous avez vu, 1269 milliards seraient mobilisés pour la lutte contre la COVID-19. C'est presque un peu moins que le budget du Sénégal. Donc vous voyez à ce niveau, beaucoup de choses peuvent être faites que ce qui est appelé communément les grands chantiers, nous demandons à ce que tous ces chantiers soient arrêtés le temps de la lutte contre la COVID-19, que toutes ces dépenses de prestige effectuées par les autorités soient arrêtées, au moment où les séminaires ne se tiennent plus, les sessions des différentes institutions budgétives ne se tiennent plus, il faudrait que toute cette manne financière soit mobilisée pour permettre aux travailleurs, pour permettre aux populations en général de respirer. Ça vraiment, c'est notre demande solennelle que nous faisons au président et à son équipe. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalaises et les Sénégalais sont dans le besoin, les enseignantes et les enseignants sont dans le besoin. Voilà, M. Zumaru, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CELS originel, vous êtes également le coordonnateur, co-coordinateur du Grand Quatre, mais également membre du G20. Aujourd'hui, M. Zumaru, parlons des techniques. On a vu que des télévisions et également des plateformes ont été instituées pour permettre aux élèves de ne pas perdre la main et donc d'être à jour des programmes. Vous pensez que ce système est pertinent ? Oui, vous savez, ce mécanisme peut être pertinent, peut être pertinent s'il est mis en œuvre par des professionnels de l'éducation. Mais comme vous le savez, chez nous, au Sénégal, pratiquement, tout le monde est maître et professionnel en tout, il y a des télévisions qui peut-être se sont lancées dans cette idée, dans cette activité, dans le seul but de capter le plus de téléspectateurs possible. Mais si, au fond, les programmes qui sont proposés respectent l'agenda scolaire, si les programmes qui sont proposés sont contrôlés par des enseignants, des professionnels de l'éducation, je crois qu'à ce niveau, ça ne pose pas de problème. Donc, il faudrait déjà en amont travailler à identifier les organes qui ont les capacités, les moyens matériels et logistiques pour pouvoir faire cela. Aussi, travailler à mettre tous les élèves sur un même pied d'égalité, que tous les élèves soient en mesure d'avoir la télévision à la maison, d'avoir l'électricité, d'avoir un cadre pour pouvoir suivre ces enseignements apprentissage sans être dérangé, ce qui est loin d'être le cas au Sénégal. Parce que le Sénégal ne se limite pas à Dakar, le Sénégal ne se limite pas dans les quartiers résidentiels, encore une fois. Le Sénégal, ce sont les régions, le Sénégal, c'est Tambacunda, le Sénégal, c'est la casamance naturelle, le Sénégal, c'est la région de Matam, le Sénégal, c'est la banlieue dakaroise. Donc, il faudrait que tout ceci soit accompagné par des mesures pour permettre à tous les élèves de pouvoir en bénéficier. Donc, est-ce à dire que vous êtes inquiet par rapport à la disponibilité de ces ressources ? Donc, vous craignez l'inégalité ? Mais oui, mais oui, vous tous, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Certains se sont précipités à dire que oui, nous proposons des programmes aux élèves, il faudrait qu'ils se réveillent à 7 heures pour suivre la télé, ainsi de suite, ainsi de suite, surtout ceux-là qui sont dans les classes d'examen, mais faudrait-il quand même que l'environnement de l'élève soit un environnement adéquat pour que ce dernier puisse se lever à 7 heures, avoir la télévision à sa disposition dans un cadre où il ne serait pas dérangé. Oui, il ne dérangerait pas aussi. Donc, vous savez, il y a eu confusion entre vitesse et précipitation. Et bon, maintenant, pour ce qui concerne les plateformes, là, je crois quand même, c'est encore beaucoup plus pertinent que les plateaux de télévision parce que la plateforme, elle peut être visitée par l'élève à tout moment de la journée. La plateforme peut être visitée dans des cadres qui n'appartiennent pas forcément à l'élève ou à ses parents. Par exemple, les élèves peuvent se rendre chez son ami qui a un ordinateur, l'élève peut se rendre dans une bibliothèque si elle est ouverte. L'élève peut trouver en tout cas beaucoup de moyens pour pouvoir accéder à une plateforme quand il en a la disponibilité ou bien le temps de le faire. Mais dire que les programmes commencent à telle heure à la télé que l'enfant se réveille et ainsi de suite, là, je ne trouve pas ça très pertinent. Maintenant, chacun a ses raisons, mais il faudrait quand même que tout le monde comprenne que ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle que tout le monde veut s'ériger en éducateur, que tout le monde veut s'ériger en maître et professionnel en tout. Là, il faudrait surtout que le ministère de l'Éducation prenne ses responsabilités, que l'autorité même de régulation des télécommunications puisse également jouer son rôle dans ça parce qu'il faut réguler. Il ne faudrait pas permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi. On vous a cité ces deux exemples. Y a-t-il d'autres moyens ou alternatives pour la continuité des enseignements si cela persiste ? Dans ce confinement, la première alternative est que l'enfant poursuive ses études à la maison. Donc, c'est là la responsabilité des parents. Des parents, tout à fait. C'est-à-dire, les parents sont les premiers interpellés à ce niveau, quel que soit par ailleurs le niveau d'éducation ou d'instruction. L'enfant qui ne va plus à l'école, ne doit pas fréquenter d'autres lieux à la place de l'école. Bien au contraire, il doit rester chez lui pour pouvoir utiliser son temps pour réviser ses cours, pour pouvoir utiliser son temps pour mieux maîtriser les chapitres ou leçons qu'il avait échappées. Donc, là, c'est de la responsabilité des parents et ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Maintenant, maîtrisons tout ce qu'il a dans ses cahiers. il ne sert à rien qu'on lui fasse anticiper sous prétexte que les écoles sont fermées, qu'on lui fasse anticiper des chapitres sous prétexte qu'il va préparer un examen. Ce n'est pas une course de vitesse. Je l'ai dit au début de mon propos, il n'y a pas de retard par rapport à qui que ce soit. Pour parler de retard, il faudrait qu'il y ait une comparaison. Mais, ah, sur ce coup-là, nous sommes tous sur un même pied d'égalité. Donc, moi, je suis plus pour la maîtrise des leçons déjà reçues, plus pour des révisions à la maison que pour une quelconque anticipation des programmes. Au 21e siècle, est-ce que ce problème devait se poser aujourd'hui, Zoumarou, au Sénégal, à l'heure des nouvelles technologies, bien sûr ? Mais, vous savez, dans un pays où il manque de tout, dans un pays où pratiquement tout le monde ne mange pas à sa faim, dans un pays où la plus grande part de la population a des problèmes, des difficultés pour se loger correctement, dans un pays où même les travailleurs du secteur formel ont des difficultés pour joindre les deux bouts, ce serait utopique de croire qu'on pourrait être à un niveau où tout le monde pourrait avoir accès à l'ordinateur, avoir accès à, comment dirais-je, à Internet, avoir accès à la télévision. Non ! Il y a des besoins de base qui ne sont pas satisfaits. Comment quelqu'un qui ne parvient pas à manger à sa faim ? Comment quelqu'un qui n'a pas l'eau courante à plein temps ? Comment quelqu'un qui n'a même pas l'électricité à plein temps ? Comment est-ce qu'on peut demander à cette personne-là de se payer le luxe d'avoir la télé, l'ordinateur, l'Internet à temps plein ? Je crois que là, pour le moment, nous n'en sommes pas encore là et il faudrait que d'abord que les besoins de base soient satisfaits avant de pouvoir songer à ça. Réglons d'abord les questions sociales. Donc, il ne faut pas parler de télé-école dans notre pays ? Non, je vous assure, entre nous, vous savez, ce n'est pas un pessimisme. Bien au contraire. Mais il y a des préalables à tout. Il y a des préalables à tout. Si tout le monde n'a pas la télé à la maison, si tout le monde n'a pas l'électricité, si tout le monde n'a pas un cadre de vie adéquat, mais comment pouvez-vous parler de télé-apprentissage ? Je vous rappelle, à la fin des années, dans les années 70, début des années 80, il y a ce qu'on appelait la radio scolaire. Mais cette radio scolaire, là, en réalité, ça se faisait à l'école. C'est à l'école que les potaches que les élèves avaient la possibilité de suivre ces émissions-là, notamment ceux qui étaient au CICP. Oui. Mais aujourd'hui, quand on dit que c'est à la maison que l'enfant doit pouvoir suivre comment dirais-je, la télé, avec cette télé-école-là pour pouvoir poursuivre ses enseignements d'apprentissage, ça, c'est copié. C'est carrément copié. Une chose qui n'est pas pour le moment pour nous. Et demain, peut-être, si nos gouvernants travaillent à subvenir aux besoins des populations, nous pourrons demain espérer l'avoir. Mais aujourd'hui, en 2021, en 2020, il est quasi impossible de pouvoir permettre à tous les élèves du Sénégal d'avoir cette télé-école-là à temps réel et dans un environnement adéquat. Ça, vraiment, toutes les personnes objectives savent que ce n'est pas possible. Maintenant, il n'est pas intérêt de rêver et il y a toujours de grands rêveurs ou certains qui sont semblants de rêver alors qu'ils sont en éveil. Et pourquoi pas ne pas prendre nos moyens? On a vu l'évolution des médias. Aujourd'hui, il y a beaucoup de radio. Est-ce que ces professeurs ou enseignants ne peuvent pas convoquer cette méthode ancienne pour permettre aux élèves de suivre les enseignements? Parfait, parfait. Si le gouvernement avait pris les devants et que certains ne fassent pas dans la précipitation, parce que, bon, je n'ai pas cité d'organes, il y a certains quand même. Comme ils en ont l'habitude, ils font toujours dans la précipitation. Nous sommes les premiers à faire ceci, nous sommes les mieux écoutés, nous sommes les mieux vus. Alors qu'en réalité, l'objectif est plus mercantile qu'autre chose. Donc, à ce niveau-ci, le gouvernement avait pris ses responsabilités avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Communication, trouver des temps d'antenne pour toutes les radios, dire par exemple à quelle heure toutes les radios du Sénégal, sans exclusif, communautaire comme radio privée, émettent des enseignements par exemple sur telle matière, toutes les radios en synchro. Mais là, vraiment, ce serait une belle trouvaille et la radio est à la disposition de tout le monde. Quel que soit notre niveau de sous-développement, entre guillemets, tout le monde a la possibilité de créer la radio. Donc, vous pensez que les enseignants n'ont pas été associés à ce projet ? Bon, en tout cas, les véritables, les professionnels, les véritables professionnels de l'enseignement n'ont pas été associés. Parce qu'en réalité, les enseignants, ce ne sont pas ceux-là qui s'enferment dans des bureaux climatiseurs, dans des bureaux climatisés, des gens qui se, comment dire, s'autoproclament professionnels de l'enseignement alors qu'ils ne sont pas sur le terrain. Donc là, il faudrait que les enseignants créent à main ou les représentants, en tout cas, dignement choisis, puissent trouver les mécanismes pour mettre ça en œuvre. Mais qu'on ne fasse pas dans, comment dirais-je, la spéculation, dans les suppositions, être dans son bureau, dire que ça pourrait se passer comme ça. Non, non. Il faudrait quand même permettre à ceux qui en font leur activité de tous les jours puissent se prononcer pour qu'ils puissent dire que c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est comme ça que nous devons le faire. Là, je crois qu'on pourrait espérer avoir de bons résultats. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est n'importe quoi, c'est à Oue et à Gare où tout le monde fait ce qu'il veut et on dit que celui qui fait le plus de bruit est peut-être celui-là qui apporte le plus alors qu'en réalité, ce n'est pas cela. Vous êtes certainement un acteur du public mais aujourd'hui, le privé, quelles seront les conséquences de ce prolongement dans le privé ? Oui, je crois qu'à ce niveau-là, quand même, ça mérite une réflexion. La première réflexion, c'est d'abord trouver les moyens pour que les déclarants responsables ou les propriétés des établissements privés puissent continuer à payer mensuellement nos collègues du privé. Ça, il faudrait quand même que le gouvernement prenne les mesures nécessaires. il y a suffisamment de moyens qui ont été mobilisés et je crois qu'au niveau du secteur de l'éducation, ceux qui sont dans le privé doivent pouvoir comme si de rien n'était percevoir normalement leur salaire à la fin du mois. Mais malheureusement, vous savez, nous sommes dans un pays où je l'ai toujours dit et je le répète, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent. je suis sûr et certain qu'il y a certains même qui n'ont pas hésité à défalter les 14 jours de travail les 16 jours du mois de mars. Pour vous dire qu'il y a certains qui ont quand même un niveau de patriotisme tellement bas qu'ils n'hésitent devant rien. Déjà, en temps normal, ce sont des collègues du privé qui peinent à percevoir leur salaire normalement. Donc, dans le cas d'espèce, si l'État ne surveille pas, si l'État ne vient pas en appoint à ces établissements, je crois que nos collègues du privé vont souffrir le martyre. Et c'est possible que l'État prenne en charge ses moindres salaires. C'est possible également que ces établissements-là puissent envisager un traitement continu du personnel parce qu'aujourd'hui, tout le monde est embarqué dans la même galère. Il ne faudrait pas qu'il y ait des traitements différenciés. Au moment où les agents du public continuent à percevoir leur salaire, les agents du privé doivent pouvoir avoir leur salaire avec l'appui de l'État du Sénégal. En parlant justement de syndicats d'enseignants, cette fois-ci, M. Zumarro, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'entend plus les syndicats d'enseignants. Aujourd'hui, leur est à quoi au niveau du CELS originel? Bon, vous savez, ça je le dis, nous, heureusement pour nous, nous avons une plateforme. Nous avons plusieurs plateformes très actives. Chaque section a sa plateforme, a également son groupe WhatsApp. Donc, nous passons pratiquement toute la journée à communiquer, à échanger. Surtout, l'actualité, d'abord, notre métier de tous les jours avec des échanges de documents, ça se fait tout le temps, tout le temps, et je crois que c'est le cas pour plusieurs organisations syndicales. Nous échangons, nous partageons sur les perspectives. Je vous ai dit tantôt de ma position sur l'année blanche généralisée, je crois que je l'ai déjà, comment dirais-je, développée, en tout cas, au niveau de notre plateforme. Je m'en suis ouvert à certains qui ont approuvé, d'autres qui ont émis des réserves. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous utilisons notre temps pour échanger, pour nous documenter davantage, nous lisons beaucoup. Personnellement, je prends tout mon temps pour faire des recherches. Donc, voilà, et je crois que c'est le cas pour également beaucoup de nos camarades. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un temps que nous utilisons pour nous tourner les pouces ou bien pour, comment dirais-je, dormir. Bien au contraire, nous poursuivons notre activité de recherche et également d'amélioration de nos connaissances dans le domaine de l'éducation. Et vous ne pensez pas que les revendications sont donc suspendues pour cette année ? Oui, vous savez, je l'ai dit, je l'ai déjà dit, vous savez, en temps de guerre, en temps de guerre, on n'en parle le temps des cérémonies. C'est ça la vérité. Donc, en temps de guerre, on ne peut pas, comment dirais-je, parler d'autre chose. C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde, tout le monde, quand nous allons jusqu'à fermer les lieux de culte, quand les mosquées et les églises sont fermées, je crois quand même que tout le monde doit comprendre que l'heure est grave et très grave. Et quand l'heure est grave, nous, en tant que patriotes, nous ne pouvons pas parler de nos revendications, quoi qu'elles puissent être vitales. Nos revendications sont vitales et elles restent. Mais aujourd'hui, l'heure est à la survie. L'heure est à la survie. Donc, tout le monde est debout comme un seul homme. Tout le monde est ancien. Tout le monde n'a qu'un seul objectif, c'est de combattre le coronavirus. Donc, nous, aujourd'hui, nous relégons nos revendications au second plan pour nous faire face à, comme je l'ai dit, à cette maladie qui n'a pas fini de nous montrer des visages, de créer la surprise. Donc, vraiment, c'est ça. Voilà. M. Zoumarou, merci beaucoup. Vous laissez juste lancer un message. en ces moments de pandémie. Oui, en fait, le message que je vais lancer s'adresse aux populations en général pour leur dire que l'heure est grave et même très grave. D'abord, nous demandons aux croyants de toujours rendre grâce à Dieu, mais également que tout le monde puisse comprendre qu'il a sans rôle sa partition à jouer. Avoir des centaines et des milliers de contaminés serait extrêmement grave pour notre petit et pauvre pays. Il faudrait que tout le monde prenne les mesures de protection, les mesures d'hygiène, que tout le monde accepte de rester chez lui, que les parents, les élèves retiennent les enfants à la maison, que les travailleurs puissent aller au travail et rentrer tranquillement à la maison. Que les gouvernants trouvent les moyens d'assister les populations confinées. Que les gouvernants soulagent que nos gouvernants soulagent les populations. Parce que c'est extrêmement difficile pour tout le monde, mais si chacun met du sien, si chacun fait de ce combat-là son combat, si chacun se dit que c'est une question de vie ou de mort, je crois qu'aujourd'hui nous pouvons gagner cette bataille contre nos Covid-19. Donc nous lançons un appel à tout le monde, aux enseignants, aux enseignants, que tout le monde fasse ce qu'il a à faire, que les gens respectent les mesures d'hygiène, que le gouvernement accompagne les populations et aujourd'hui ce qui est sûr, Inch'Allah, nous combattrons le Covid-19. M. Zoumarou, merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Tout le plaisir est pour moi. Encore une fois, mes remerciements à votre radio, à votre groupe pour tous les efforts que vous faites dans la vulgarisation des activités des enseignantes et des enseignants que nous sommes, pour tous les efforts que vous faites dans l'amélioration du système éducatif sénégalais, pour également tous les efforts que vous faites dans l'information, dans l'information juste et vraie. Donc, à ce niveau-là, nous vous tirons un chapeau et nous vous remercions encore une fois et vous souhaitons une très bonne continuation. Merci beaucoup. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevions Oumarouali Zoumarou, le secrétaire général du CELSE originel. Il est également membre du G20 et co-coordonnateur du Grand Cadre. Merci encore une fois et à vous également, chers auditeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir et cette émission, vous pourrez la réécouter lentilles de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur EMFM.